Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai de faire une confidence, sexuellement, je suis pas super épanoui. Et sur ce sujet, je me suis toujours senti seul et isolé. C'est pour ça que je lance ce podcast, je veux faire ma petite part pour libérer la parole et aider plein de gays, de bi et de queer à s'épanouir dans leur intime. Je t'explique comment. Le dimanche, je publie un épisode témoignage. Un homme gay, bi ou queer, pas hétéro quoi, viens chez moi me raconter sa sexualité et comment il tente de s'épanouir. Le mercredi, c'est Hotline Spécial Sex. Avec un médecin gay, on te partage des conseils simples et testés par nous-mêmes pour s'épanouir sexuellement en restant en bonne santé. Alors je fais ce podcast solo et tes retours d'auditeurs me sont vraiment précieux. Je te mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message même si toi et moi, on sait que tu vas y aller surtout pour voir ma tête. Ah, une dernière chose. Je tente de vivre de mes podcasts. Pour le moment, je reçois en moyenne 200 euros de dons par mois. C'est très chouette, mais on est loin du compte. Alors si tu peux, fais un don. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Ou si tu es un potentiel sponsor, contacte-moi. Et sinon, ça m'aiderait vraiment si tu mettais 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est comme ça que les algorithmes proposent mon podcast à plus de gens, m'aidant à trouver les prochains témoignages. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute. Tu te sens comment ? Je me sens bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a eu le premier pré-entretien. Et du coup, il y a un peu de temps qui est passé. Et ça m'a permis aussi de me poser un petit peu dans ce qu'on s'était dit. Et de ne pas trop réfléchir et me dire, vas-y, de toute façon, tu racontes ton histoire. C'est le but. Et on verra. Ouais, voilà. Tu as décidé si tu étais anonyme ou pas ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Mathieu. C'est mon vrai prénom. Top. Avant qu'on se lance, j'avais envie de demander l'aide des auditeurs tristes. Bon, en vrai, je crois qu'il y a plus d'auditeurs que de tristes, mais on ne sait jamais. En fait, j'ai vraiment envie que le podcast soit le plus divers et représentatif possible d'une complexité, d'une granularité, d'une richesse, des chemins d'épanouissement sexuel. Et du coup, j'ai vraiment envie de demander aux gens de me contacter par e-mail, dans le descriptif de l'épisode, à mes réseaux sociaux, mon e-mail et tout, comme toi t'as fait. Soit s'ils pensent à un type de profil que je devrais interviewer, soit si eux-mêmes ils sont ce profil-là, j'ai pensé à plusieurs profils, des hommes de plus de 60 ans, des hommes gays, bi ou queer, de plus de 60 ans. Je crois que je suis, je sais que je n'en ai jamais eu, des hommes trans ou des hommes asexuels. Et moi, ce qui m'importe d'ajouter, bon là, c'est trois exemples, j'ai réfléchi tout pour essayer. Et ce qui m'importe, en fait, c'est que ça ne soit pas des gens qu'on essentialise en mode, bon ben, viens, être le porte-parole de tous les trans, de tous les hommes de plus de 60 ans ou de que sais-je. J'ai plutôt envie que les gens viennent avec la question, c'est quoi pour moi le chemin d'épanouissement, de ma sexualité. Et ensemble, comme toi, on fera un pré-entretien, il n'est pas enregistré, j'aide les gens un petit peu quand même à coucher de ce qu'ils pourraient avoir envie de dire. Et ce n'est pas forcément en lien avec le fait d'être trans ou asexuel. Ça peut, mais ce n'est pas obligé. C'est ça qui m'importe. Et voilà, et si tu es OK Mathieu, on se lance. Ben c'est parti. Moi, je me suis noté, et en effet, ça fait quelques temps qu'on a discuté dans notre pré-entretien. J'ai noté, tu m'as dit, j'ai perdu les codes de ma sexualité et aujourd'hui, je suis sur un chemin de reconstruction et qu'il y a eu deux événements clés dans cette perte. Une séparation d'un couple qui a duré sept ans et une agression. Exactement. Est-ce que ce point de départ-là, il résonne pour toi encore aujourd'hui ? Totalement. Je dirais que c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de t'écrire et c'est le point de départ de tout et de l'histoire que je vis et que je continue à vivre. Et je pense qu'il va me prendre encore du temps, mais on y va doucement, mais sûrement. Et je me suis toujours dit en écoutant tes podcasts qu'il n'y avait vraiment pas forcément cette représentation de la personne perdue. Alors, il y en a quelques-uns qui ont expliqué qu'ils ont été perdus, mais qui aujourd'hui ont trouvé leur voie ou en tout cas sont en train vraiment d'arriver à atteindre les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Oui. Mais je n'ai pas forcément entendu quelqu'un qui allait bien, entre guillemets, qui était épanoui et qui n'était plus et qui était en train de définir ce qu'était sa sexualité. C'est ça qui s'est passé pour toi ? Tu te sentais épanoui sexuellement ? Tu étais content, heureux, entier, plein ? Je ne sais pas quel adjectif. Et puis pouf, d'un coup, ça s'est cassé ? Honnêtement, quand je réfléchis aux premières années de ma sexualité, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai toujours été cool, zen. Les choses se passaient, elles se passaient, elles ne se passaient pas, elles ne se passaient pas. Je n'ai jamais eu ce questionnement en moi qui me disaient, mais là, qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Toute cette anticipation des problèmes qui peuvent se passer alors qu'en fait, parfois, il y a juste besoin d'y aller et de ne pas se prendre la tête. Et vraiment, je suis de nature pas du tout réservée, pas pudique. Je suis danseur à côté, donc si tu veux, mon corps, je le connais, je sais comment il est, je sais ce que je peux en faire. Et ça n'a jamais été un sujet. Et en fait, vraiment, ces 4-5 dernières années, petit à petit, c'est devenu un vrai questionnement chez moi. Alors que vraiment, avant, je ne me posais pas de questions. C'est quoi les questions que tu te poses depuis 4-5 ans ? Déjà, je me suis posé la question dans ma relation qui était compliquée, à savoir quelle était l'image que je renvoyais, pourquoi peut-être on ne faisait pas assez de sexe, est-ce que c'était moi qui projetais quelque chose qu'il ne fallait pas ? Je me suis remis en question sur mon physique, sur peut-être la façon dont je faisais les choses. Parce que du coup, là, tu parles de ton couple de 7 ans. Vous étiez, je crois, comprendre dans une relation exclusive. Et je crois aussi que tu sous-entends que vous avez fait du sexe, de moins en moins de sexe. Exactement. C'est le cas ? C'est exactement ça. Ça a été de moins en moins au fur et à mesure des années. Et peut-être même quelques épisodes où on se posait la question d'ouvrir le couple à la fin, ça a été un peu un sujet. Alors que moi, je n'étais pas forcément à l'aise, mais j'étais tellement dans cette recherche de savoir ce qui se passait et ce que je pouvais apporter de plus dans cette relation. Et ce que je pouvais même réveiller en moi sexuellement, que je me suis laissé tenter des expériences ou des discussions. Parfois, ça a été juste des discussions. Mais voilà, c'est exactement ça. En fait, ça a été des crescendo. Et j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si j'ai l'impression au niveau de la société ou des gens qui m'entourent, mais que les gens affinent leur sexualité au fur et à mesure, trouvent leur truc, leur mojo, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça allait et que maintenant, en fait, je ne sais même plus ce que j'aime. Il y a des choses que j'aimais avant, peut-être qu'aujourd'hui, raisonne moins ou que j'ai moins envie de faire. Ou peut-être que je pense que je ne suis pas bon à ça, alors qu'en fait, avant, je ne me posais jamais la question. Donc, tu vois, c'est toute cette dynamique qui s'est inversée. D'un coup ? Ouais. Tu te souviens, c'est petit à petit ou il y a eu des déclics ? Je pense que c'est quand même petit à petit parce que ça dépend de certains... Il y a différents aspects dans une sexualité. Il y a ce qu'on va vivre quand on fait du sexe. Il y a ce qu'on vit aussi seul, même quand on est en couple côté sexe. Il y a ce qu'on a seul coup, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a pu envie de faire. Donc, je ne dis pas que tout a changé d'un coup. Mais je pense que petit à petit, au fur et à mesure des expériences, des discussions, de mon ressenti, peut-être aussi du fait que, je ne sais pas, je te dis une bêtise, j'ai pris un peu de point à un moment donné. C'est quelque chose qui a peut-être changé ma vision des choses. Elle est moins bien dans le côté pro. J'ai des histoires d'amitié compliquées aussi à des moments. Je pense que c'est un tout qui a fait que petit à petit, ça s'est parti un petit peu en cacahuète, je dirais. Du coup, tu ne sais pas pourquoi c'est devenu un sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un conflit en particulier. C'est petit à petit. Tu me disais dans le pré-entretien que tu étais, je peux me tromper, donc dis-moi si je te dis une bêtise, tu étais dans un peu le rêve Hollywood du couple, du mariage. Je te propose une interprétation, puis tu me dis ce que tu en penses. Tu t'es chauffé sur cette norme. Tu t'es dit ça va être génial. J'ai rencontré quelqu'un, on va construire un truc. Et en fait, au fur et à mesure, la sexualité et d'autres choses se sont perdues parce que ce n'était pas en fait ce que tu voulais. Donc, la question de ta sexualité, elle est venue se poser parce que tu étais plus satisfait dans ce couple. Dans cette histoire de c'est la monogamie qui marche, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé dans le sens où, en fait, je pense que dans ma personnalité en général, j'ai toujours des objectifs en tête ou des choses que j'ai envie que ça arrive. Et du coup, je me donne un fond pour que ça arrive. En vrai, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on a beau vouloir certaines choses, ça n'arrive pas forcément. Et là, en fait, tu as raison. J'ai mis des codes ou en tout cas, j'avais un rêve précis de ce que j'attendais de l'autre, de ma relation, de moi dans un couple, de ce que je voulais projeter à l'extérieur. Tu voulais quoi ? Tu voulais projeter quoi ? Moi, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, d'être heureux en privé comme en public. Tu parlais du côté Hollywood, c'est un peu américain, too much. Encore aujourd'hui ? En fait, je réfléchissais à ça l'autre jour et je me disais est-ce que finalement ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, change ce que j'ai envie ou ce que j'attends ? En fait, je pense que non. J'essaie quand même de m'accrocher au fait que je suis perdu, mais je n'ai pas envie d'être perdu dans ça. Dans ce que moi, j'ai envie vraiment au final de vivre sexuellement et dans mon couple. Et j'essaie de me dire non, en fait, c'est OK, il t'est arrivé des merdes ou ça a été des relations compliquées. Mais est-ce que c'est ça qui doit changer fondamentalement ce que tu as vraiment envie de mettre en place dans ta vie ou de vivre ? Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ça qui me rend heureux. Il n'y a pas eu que des moments type Hollywood à l'américaine où tout se passait bien. Mais ces moments-là qui ont eu lieu m'ont rendu très heureux et j'étais bien. Donc, je n'ai pas envie de perdre ça. C'est ça. Je me sens perdu dans plein de trucs. Donc, il ne faut pas que je me raccroche quand même. Je sais fondamentalement que c'est un truc qui me fait du bien. Tu me disais j'ai perdu les codes de ma sexualité pour que j'arrive à comprendre ce qui s'est passé concrètement pour toi. Est-ce que tu peux m'amener à la dernière fois où tu as fait du sexe sans te prendre la tête, sans être inquiet ou inquiété ? Bon, à mon avis, c'est compliqué à retrouver ce moment-là. Mais tu peux me décrire, tu as fait quoi sexuellement ? À ce moment-là, dans les moments où ça allait bien, où tu ne te posais pas de questions, tu disais. Qu'est-ce que tu fais comme sexe ? Bah, je me souviens honnêtement, c'était quasiment dans les deux premières années de ma relation avec mon ex. Déjà, je pense que pendant un ou deux ans, tu te cherches, tu te découvres en ta dynamique de couple. Et puis, l'autre apporte ce qu'il a envie d'apporter avec ce qu'il est. Moi, j'apportais ce que j'étais et qui j'étais. Et c'était des moments où, en fait, tu ne calculais pas ce qui se passait. Tu te laissais aller, tu ressentais des trucs. Donc, il y avait tout type de pratiques. Toi, tu fais, tu suces, t'es sucé. Exactement. Tu pénètres, t'es pénétré. Alors, moi, je suis plutôt actif. Après, j'ai cette envie de ne pas forcément toujours l'être. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Mais je pense qu'il y a toujours eu un petit blocage en moi. Mais ça dépendait des personnes du moment. Avec mon ex, ce n'était pas forcément facile parce que déjà, physiquement, lui, il était bien fourni. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais du coup, je sais que c'est toujours un truc qui m'a fait un peu peur. Et bizarrement, je suis toujours tombé sur des mecs qui en avaient une grosse. Et du coup, forcément, peut-être que je me mettais des barrières, peut-être inutiles d'ailleurs. Mais par exemple, il n'y a jamais eu de moment où je me suis fait pénétrer par mon ex et où j'ai adoré ça. Alors que par contre, j'en avais toujours très, très envie. Justement, j'avais envie d'un peu de changer cette dynamique et moi, de me dire, j'ai envie de faire ma vie avec lui. Ça se passe quand même bien au début. Ça se passait bien. Vas-y, laisse-toi aller. Peut-être que lui aussi, il y a eu des moments où il en avait envie, pas forcément tout le temps. Mais du coup, j'ai toujours été ouvert. On faisait tout ce qu'on avait envie de faire. On en parlait, sans le moment. Mais toi, du coup, à cette époque-là, si tu devais me décrire un sexe qui te fait kiffer, est-ce qu'il y a des pratiques en particulier, des petites émojis ? Tu entends que je n'ai pas fait les émojis sur ce podcast ? Je me saoule à un moment donné, il faut changer. Mais tu vois, est-ce qu'il y a des trucs... J'ai déjà parlé de mon tétongo. C'est vrai que j'ai un truc avec... Tu vois, il y a un truc où... C'est vrai que quand c'est au rendez-vous, c'est un rendez-vous réussi. Est-ce que toi, tu as des éléments comme ça ? À l'époque où tu te poses... Là, j'essaye de... On va comparer les moments. Donc là, je suis au moment où tu ne te prends pas la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait kiffer particulièrement ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, finalement, on peut appeler ça une pratique sexuelle ou un élément d'une relation sexuelle. Mais en fait, moi, ça a toujours été... On revient peut-être un peu au côté américain, hollywoodien, gros cœur partout, etc. Mais c'est vraiment ce moment de communication fort et intense où, lors de la pénétration principalement, tu sais, on se regarde dans les yeux. Il y a vraiment un truc qui se passe, mais où vraiment, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce qui se passe, tu ne penses à rien d'autre et tu es perdu dans les yeux de l'autre. En fait, ça a vraiment toujours été ce moment-là qu'on a eu pendant, finalement, pas mal de temps. C'est juste qu'après, ça s'est fait de plus en plus rare. Après, ça a été plus compliqué. Donc, un sexe qui te fait kiffer, la pénétration est assez importante pour toi. Ça te fait vraiment... Tu vois, par exemple, s'il n'y a pas de fellation, s'il n'y a pas de suce, c'est optionnel. C'est ça, c'est optionnel. J'aime autant ça, mais la pénétration, pour moi... Alors, je ne dis pas qu'on doit faire de la pénétration à chaque fois. J'ai trouvé d'autres kiffs dans des pratiques qui ne sont pas liées à la pénétration, mais si tu me demandes un moment fort, quelque chose qui me fait vibrer, c'est vraiment ça que j'ai en tête. C'est le regard, c'est la connexion intime. Quand tu dis, je le pénètre et je ne sais plus qui je suis, ça veut dire quoi ? Tu sais, ce moment où tu ne sais même pas quel jour tu es, quel jour on est, l'heure qu'il est. Toi, tu ne sais pas. Tu sais juste qu'on ne fait qu'un, en fait. C'est très cliché, mais en vrai, c'est moi comme ça que ça me fait kiffer. Et en fait, c'est vraiment ce moment où il n'y a que toi et lui qui comptent, les yeux dans les yeux. Et en fait, quand tu pénètres quelqu'un, là, sur le coup, on n'est que deux dans une pièce. C'est une relation quand même super forte, intime. Moi, je pars du principe que ce que je vivais à ce moment-là, précisément, il n'y avait personne d'autre qui le vivait que moi et lui. Je trouve ça super symbolique. Et je pense que c'est ça qui m'excite le plus. Et je m'excuse, en fait, j'ai dit le terme l'amour à Hollywood, le couple monogame et tout. Il n'y avait pas de couche de jugement. L'enjeu, c'était d'aller à la rencontre de toi, ce qui te fait kiffer. Mais moi, je n'ai aucun problème à me dire que je suis un peu américanisé. On dit toujours le rêve américain ou certains codes. Moi, c'est ce qui me... Dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Donc, en fait, je ne trouve pas ça péjorative du tout. Au contraire. Il y a des parties de ton corps à cette époque-là, un moment où tu as dit j'ai perdu les codes. Là, on enquête sur comment c'était quand tu les avais. Il y avait des parties de ton corps que tu appréciais particulièrement ? D'être touché ou comme participant de ta sexualité ? Moi, je suis... Comme je te disais, je n'ai jamais eu de souci avec mon corps et j'ai toujours... Enfin, je ne suis pas du tout pudique. Non, mais tu kiffes les pieds ? Ouais, bah... Alors, c'est pas un truc... Là, j'essaye de faire ton portrait... Alors, je pense pas que j'ai de kiffes précis, honnêtement. Mais par contre, je suis toujours OK pour essayer, me focaliser sur quelque chose qui fait plaisir à l'autre. Je sais que ça m'est déjà arrivé de faire un plan grinder où le mec me disait « Est-ce que tu aimes les pieds ? Moi, j'aime ça, etc. Est-ce que je pourrais faire ci, faire ça ? » Et je t'avoue que je me suis laissé aller parce qu'en fait, je pars du principe que... Alors ça, c'était avant. Voilà, on n'a qu'une vie, il faut tester des choses. Et c'est un truc qui, quand on me le propose, même avant l'acte, me donne pas envie, je le ferais pas. Par contre, tu vois, le côté pied, etc. Ça n'a jamais été un truc qui m'a repoussé, quoi. Du coup, dans le sexe que tu kiffes, le fait de s'adapter au plaisir de l'autre te donne du plaisir. Oui. Concrètement, je pense que c'est plutôt bien résumé, oui. Du coup, tu... Ouais, ça te fait kiffer de demander à l'autre « Tu veux que je fasse quoi ? » Et si ça te va, tu le fais et t'as du plaisir à voir le plaisir se réaliser. Et je pense que finalement, ça me représente bien, même en dehors de ma sexualité. Ok. Je pense que c'est quelque chose que si tu parles à des proches qui me connaissent bien, ils te diront que c'est comme ça que moi je suis heureux, c'est en faisant plaisir, en rendant les autres heureux parce que j'y trouve mon plaisir personnel. Et finalement, tu vois l'histoire de la pénétration, les yeux dans les yeux, etc. Qu'est-ce que je ressens au moment où je pénètre la personne et que je le regarde dans les yeux ? Je ressens que ce que je lui fais, ce qu'il a envie que je lui fasse, ça lui fait plaisir. Et j'ai vraiment cette manifestation en face de moi du plaisir, avec ses réactions, ça peut passer par des bruits, par plein de choses, comment il réagit. Et en fait, c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Donc en fait, c'est lié, je pense. Ouais. Tu es par exemple sensible à quelqu'un qui gémit ? Oui. C'est vraiment une... Moi, je suis vraiment attiré par la représentation de ce qui fait du bien à l'autre. Ok. Et encore plus si c'est moi qui permet ce plaisir-là, en fait. Donc oui, ça passe par ce genre de choses. Ça peut être parler, ça peut être dire qu'on aime, ça peut être faire des petits bruits, ça peut être faire... Il y a une moue sur un visage qui fait comprendre que vraiment, c'est un moment intense. Ouais. C'est tous ces petits symboles-là, quoi. T'as des attraits physiques ou, comment on dit, un style ? Il y a des types d'hommes. Là, au moment où tu avais tes codes sexuels, t'avais un type de mec, grand, petit... Alors, j'ai envie de te dire non, mais en fait, je pense que... On me dit souvent que j'ai toujours le même style de mec, donc je pense que quand même, finalement, j'ai un style. Vas-y. C'est plutôt les mecs grands, les mecs bruns, masculins. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais tu vois, quelqu'un qui a pas peur d'être masculin, mais en même temps, qui a ce côté un peu vulnérable quand il faut l'avoir. Après, j'ai eu des mecs super musclés, j'ai eu des mecs pas du tout musclés. Ça, par contre, pour le coup, c'est pas ça qui passe en priorité, mais ouais, je pense que là, j'étais pas un tableau un peu... Voilà. C'est le physique qui correspond à ce que tu cherches, OK. À quel moment donné t'as commencé à perdre les codes, à ton avis ? Bah, quand j'ai commencé à me poser des questions, en fait. Par exemple, un truc tout bête, c'est que j'ai eu d'autres relations sérieuses de 3-4 ans avant cette relation de 7 ans, et j'ai eu plein d'aventures entre. Je me suis jamais posé la question avec quelqu'un sur le long terme de quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait fait l'amour, par exemple. Pour moi, c'est vraiment un truc. Je me suis jamais posé la question. Est-ce que ça se faisait ? Ça se faisait pas. Là, je commençais à être capable de dire la date précise de la dernière fois qu'on avait fait l'amour, tu vois. Et alors, c'est quoi le problème ? Bah, en fait, déjà, je pense que... Inconsciemment, je me suis lancé dans cette sorte de... Pas de course, mais de planification, de stress. Ah, mais attends, mais là, ça fait plus de deux semaines, plus de trois semaines. Ah, mais là, c'est pas possible. Et puis, j'ai essayé. Il m'a dit non. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Alors, tu sais, on... Ok. Donc, toi, t'avais du désir. Oui. Et tu faisais toc-toc. Et lui, il ne répondait pas. Exactement. Ok. De plus en plus. Et est-ce que t'as essayé de lui en parler ? Moi, je dis pas que je communique toujours correctement, mais je communique, pour le coup. Donc, il a toujours... C'est-à-dire quoi ? Bah, que c'était une personne qui n'avait pas de besoin sexuel important, que même, tu vois, par exemple, il se branlait une fois tous les deux mois, ça lui allait très bien, quand il était en couple ou quand il n'était pas en couple. Ok. Que la relation qu'on avait était tellement forte d'un point de vue affectif, amour, qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin de prouver ça, sexuellement parlant, sur, tu vois, une récurrence, ou se forcer à faire quelque chose quand lui, on n'avait pas envie. Ok. Il se définit vraiment comme une personne, avec moi, avec ses ex, d'ailleurs, qui n'est pas très sexuel, quoi. Ok. Et tu réponds quoi à ça ? Bah, moi, au début, tu sais, je suis un peu forcément dubitatif, parce que t'as beau faire confiance, c'est con, mais tu te poses toujours la question de est-ce que ça cache pas quelque chose, un mensonge, ou peut-être qu'il se passe quelque chose autre part, ou peut-être que... Bah, peut-être que j'ai changé, peut-être que ce que je fais, c'est pas bien, peut-être que j'ai... mon corps a changé, que ça lui plaît moins. Toi, tu lui as pas dit, ça me va pas ? Moi, j'ai des besoins sexuels que, du coup... Si, je lui ai dit, mais en fait, le problème, c'est que tu te heurtes à une personne qui te dit, bah, ok, mais je vais pas me forcer, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En fait, après, on part dans ce truc où tu deviens la personne qui met l'autre personne mal à l'aise, parce que... Ouais, ouais. Et en fait, bah, on se rend compte que c'est pas forcément compatible, et il me l'a dit, est-ce que tu veux que je me force ? Évidemment, la réponse est évidemment non. Tu vois ? Et du coup, après ça, t'es là, tu fais, bon... C'est un peu manipulateur. Vous avez identifié que vous aviez des besoins différents, et du coup, ce qui... Vous avez pas pu trouver un compromis, c'est ça ? Y'a pas eu plus de sexualité, on est resté à son rythme à lui ? On a toujours été à son rythme. C'est ça. Le seul truc où je savais qu'il y aurait peut-être des efforts de fait, tu vois, c'était tout bête, mais c'était l'anniversaire ou l'anniversaire de mon anniversaire ou notre anniversaire en tant que couple. Ce genre de petit événement où tu sais que potentiellement, il peut. Mais tu vois, même ça, au fur et à mesure, je me disais, bah, tu vois, on part en vacances, c'est le moment où on se retrouve aussi parce que la vie est un peu à 200 à l'heure, donc c'est le moment-là où tu te poses, c'est là où tu te dis, bah, tu vois, t'es dans un hôtel pendant deux semaines, il peut se passer quelque chose. Et en fait, même ces moments-là, au fur et à mesure, devenaient... C'était même plus une garantie ça s'est devenu de plus en plus compliqué dans ma tête, principalement dans ma tête parce que je pense que vraiment, lui, ça n'a jamais été, tu vois... Enfin, ça a été un sujet parce que j'en parlais. Lui, ça ne lui a jamais pris la tête ou ça ne l'a jamais rendu malheureux, je pense. OK. Et du coup, au fur et à mesure de cette absence de sexualité, toi, l'impact, c'est que tu te poses plein de questions. J'ai entendu sur ton apparence physique et sur tes capacités sexuelles. C'est quoi les questions que tu te poses ? Bah, déjà, physiquement, je me dis, voilà, tu t'installes dans ton couple, t'as pris un peu de poids ? Est-ce que... Pour le coup, mon ex était plutôt bien foutu et je savais qu'il avait... Son type de mec, lui, c'était quand même les mecs qui allaient à la salle de sport, qui prenaient soin d'eux et tout, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais même s'il m'aimait pour d'autres critères, on peut très bien se dire que ça peut changer. Donc, je me suis posé des questions de ce côté-là. Et après, sur nos pratiques sexuelles, donc déjà, c'était moins souvent. Donc, quand ça se faisait, je me mettais vraiment la pression parce que ça se passe bien. Je me dis, c'est déjà pas souvent, donc vraiment, là, si on le fait, j'ai envie qu'il aime et moi, j'ai envie d'aimer. Donc, je pense que tu te mets des fausses... des faux problèmes dans ta tête. Je sais que j'ai eu des épisodes où je n'arrivais même pas à abonder, tu vois, ou très peu, alors que j'avais enfin ce que je voulais, tu vois. Il y avait un moment où, peut-être même lui, de temps en temps, venait vers moi. Donc, tu vois, finalement, c'est enfin ce que je veux et ce moment-là, je n'arrivais même pas à en profiter. Donc, en fait, au fur et à mesure, en fait, ça devient un cercle infernal, quoi. Tu te dis... Et je me mettais la pression et je me disais, ben là, je ne vais pas arriver. Et après, ça te venait, ben là, je ne vais pas bander, j'ai peur. Je me souviens même, mon pote coiffeur m'avait dit, écoute-moi, quand ça m'arrive, tu vois, je ne sais pas comment, c'est une sorte de miel, tu sais, c'est une petite... C'est un petit truc que tu prends et c'est censé te booster un petit peu le fait que tu vas bander plus dur, tu vois. Un miel, c'est-à-dire... En fait, c'est sous forme de miel, c'est une sorte de petit berlingot, tu vois. Et en fait, il m'avait dit, ben tu vois, ma copine m'avait filé ça une fois, vas-y, je t'en file un et tu me diras, tu prends ça une demi-heure avant. Tu te le mets sur le sexe ? Non, tu l'avales. Tu l'avales, c'est vraiment du miel. Ok. Fait par les petites abeilles ? J'en sais rien, honnêtement, je n'ai jamais regardé. Mais c'est jaune ? Ouais, c'est vraiment, c'est sous forme de gelée, tu vois. Ok, ok. Tu sais, un petit berlingot, comme quand tu prends un médicament, tu vois. Ok. Et ça se vend sur Amazon, enfin, tu vois, pas de... Ok. Et après, je pense que c'est beaucoup dans la tête que ça se passe, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas grand-chose, à part peut-être, tu sais, des aphrodisiacs ou des trucs un peu comme ça. Ok. Et en vrai, alors je ne sais pas si certains veulent tester en écoutant ça, mais je vous jure que ça marche. En tout cas, après, pourquoi ça marche, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, une demi-heure avant, quand je savais qu'il y avait du sexe, parce qu'en plus, le sexe était programmé. Il n'y avait même pas cette spontanéité, c'était, on m'envoyait un texto le matin, ah, ce soir, ce serait bien qu'on le fasse. Donc, tu vois. Lui, il t'envoyait un texto ce matin. On avait rendez-vous, tu vois. Et ça, c'est de plus en plus le cas. Ok. Donc, pour le coup, j'avais le temps un peu de me préparer, de... Voilà. Et pour éviter, justement, des petites pannes ou trop stressées et tout, je prenais ça. Et en fait, ça a dû marcher à 80% des fois. Et... Tu le prenais du coup régulièrement ? En fait, sur la fin, honnêtement, quasiment à chaque fois. Ok. C'était même lui qui me le demandait parfois. Ok. Tu vois, à partir du moment où aussi, il y avait cette histoire de lui, il était en demande de ça, parce qu'il voulait vraiment que je bande à fond, par exemple. Et bien, ça a aussi mis un mallet complémentaire, au final, parce que tu te dis, bon, à la limite, quand c'était ma proposition ou un truc que j'avais fait comme ça une fois pour rigoler ou pour tester et que ça devenait une réalité, tu vois, c'est... Bah ouais. Il exige une performance, du coup. Ouais. Il y avait cette attente et ça a encore plus renforcé mon mallet. Ouais. Tu disais, il prenait rendez-vous, est-ce que ça, c'était un truc qui te fait plutôt kiffer, c'est chouette ? Tu sais, il y a l'attente de « Ah, trop bien, c'est ce soir, tu te fais un petit kiff » ou moi, j'ai plus l'impression que c'était la pression commencée de « Ah, ce soir, il faut que je sois chaud, bouillant ». Honnêtement, les deux, trois premières fois, c'était en mode, je crois que c'est excitant, tu vois, tu rentres du boulot où ils me disaient « Tiens, j'ai envie qu'on fasse ça à telle heure et que tu restes habillé en costard, par exemple ». Tu vois, il y avait ce côté un peu... Mais t'es danseur en costard ? Ouais, je suis danseur en costard. Non, je suis, en fait, si tu veux, je suis directeur d'une agence dans l'immobilier, quoi. Enfin, je bosse dans l'immobilier la journée et j'ai une école de danse le soir et j'ai un groupe, on fait pas mal de trucs. T'es à l'aise de le dire, il n'y avait pas d'obligation, j'étais juste curieux de me dire ça. Aucun souci, mais du coup, d'où le costume et ça arrivait et ça, c'était des moments plutôt fun. Tu vois, tu te dis justement « Ça va diversifier un petit peu le contenu, la situation » et puis, en fait, t'as enfin quelqu'un en face de toi qui a une demande. Oui, donc en fait, t'es content, mais ça devenait récurrent et il y avait ce moment où je me suis branlé toute la matinée mais je me suis arrêté pour que ce soir on puisse en profiter. Mais du coup, au final, c'est devenu ce truc où le côté fun de programmer ou d'avoir un rendez-vous un peu funky, tu vois, c'est devenu un truc où bon, il a décidé, il faut le faire et finalement, peu importe si j'en avais envie à ce moment-là. Tu prenais ? Moi, je prenais parce que je savais que sinon, je repartais sur... Il allait se masturber et je repartais sur un ou deux mois sans rien. Donc, voilà. Toi, ce qui se passe dans ton intime, l'inquiétude par rapport à la performance, la frustration, le déséquilibre et les enjeux de santé mentale que tout ça a créé pour toi, tu lui en parlais ? Vraiment, je pense que j'étais super transparent au fur et à mesure et peut-être même trop parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lui était peut-être de plus en plus mal à l'aise avec les mots que je mettais sur ça. Enfin, j'appelais un fait un fait donc tu vois, je lui disais, tu vois, t'as programmé, ça fait six fois ou voilà et le fait finalement le fait de trop parler des choses que je notais, tu vois, ça revenait sur le côté, il comprenait que je prenais limite des notes sur quand on avait fait l'amour. Alors, c'était faux mais c'est juste que moi, c'était un truc important pour moi donc j'avais ça en tête. Il te culpabilisait d'avoir une communication ouverte et transparente. Exactement. On sent tout mon jugement. Toi, t'as l'impression qu'en effet, tu devenais un peu policier ? Bah ouais, en fait, en même temps, au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, qui à sa place aurait envie de faire l'amour avec moi, tu vois ? Il n'y avait rien de spontané et tout ça mais finalement, ça devenait moi le problème alors que de base, pourtant, même si j'avais communiqué, c'était un des faits qui venait de lui et de ce qu'il avait envie. Donc au final, je trouvais ça un petit peu injuste, tu vois ? Ça a duré combien de temps ? Du coup, t'as dit les deux, trois premières années sur une relation de sept ans ? Il y avait bien 4-5 ans où on est resté comme ça à faire des allers-retours entre des grosses discussions, des périodes sans sexe, des périodes avec un peu plus de sexe mais toujours dans les codes programmés, précis, etc. Et en fait, tu sais, ma mère me dit souvent tu peux pas trouver la personne parfaite, il y a beaucoup de choses qui te plaisent, accepte les imperfections, tu vois, c'est un truc qui résonnait, je me dis bon, j'arrive à la trentaine, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui... T'as quel âge ? J'ai 32 ans. Quelqu'un qui arrive, où je me projette sur un mariage, une vie à deux, etc. Donc, voilà, dessons un petit peu tes attentes, tu vois, genre, ces petits discours qui résonnent dans ta tête et en fait, je pense que tu t'y perds et au final, les mois deviennent des années et 4 ans, ça passe super vite en fait. Pourquoi t'es resté et mon pourquoi c'est un... J'aimerais un pourquoi vulnérable, c'est pas pourquoi t'es resté... C'est pas genre mais t'es débile, pourquoi t'es resté, mais à ton avis, c'est quoi l'élan intime qui t'a fait passer outre tous ces déséquilibres ? Est-ce que c'était... Tu avais peur, tu t'es dit putain, mais je pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre ou bien t'étais très amoureux de lui et en fait, là, tu nous racontes l'aspect sexuel un peu bof mais à côté, vous aviez une vie absolument délicieuse. Pourquoi t'es resté ? En fait, je pense que... Déjà, je suis quelqu'un d'assez passion donc je pense qu'au début... Passion ou patient ? Passion et passion d'ailleurs. Ok. Mais pour le coup, là-dessus, j'ai vraiment voulu me dire que j'irais jusqu'au bout de ce que je pouvais faire parce que je voulais que ça ait quand même un sens, tous ces sacrifices ou en tout cas, ce chemin-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, je dirais qu'au fur et à mesure où ça avançait et où j'avais de moins en moins confiance, évidemment, t'as pas envie de te retrouver sur le marché de redevenir célib et d'avoir toutes ces peurs... Parce qu'avant, t'étais célib, mais t'étais bien dans ta peau. Maintenant, tu vas être célib, mais tu connais plus tes codes, tu sais plus si ce que tu fais, c'est bien. Est-ce que tu vas devoir reprendre du miel quand tu vas faire un plan avec un mec ? Est-ce que tu vas... En fait, j'avais même pas envie de me poser ces questions-là et je pense qu'inconsciemment, c'est ça aussi qui m'a... C'est plus la peur qui a pris le dessus au fur et à mesure. Il y avait la passion au début, parce que j'étais patient et parce que j'avais beaucoup de passion et d'amour pour cette personne. Et au fur et à mesure, c'est la peur qui s'est installée et je me suis toujours dit... D'ailleurs, j'ai fait quelques petites rencontres en parallèle, tu vois, à un moment donné, en fin de relation et peut-être un peu en espérant trouver quelqu'un qui me fasse sortir de ça, tu vois. Donc, c'est là que j'ai vite compris qu'en fait, la peur a pris le dessus et il fallait vraiment que ça s'arrête et que... Voilà, tant pis, j'allais passer par la casse célibataire et j'allais me reconstruire, mais c'était pas possible de quitter cette relation juste parce que j'attendais... Enfin, juste quand j'aurais quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Donc, tu l'as quitté, c'est toi qui l'as quitté ? Ouais. En lui exprimant... Parce que toi, est-ce que dans ton chemin de couple, le problème, il était à cet endroit de la sexualité ? Ah oui, il était totalement à cet endroit. Ok, on avait pas une vie de couple parfaite, mais ça, j'ai envie de te dire... C'est pas que c'est... J'ai pas envie de dire que c'est comme tout le monde, mais je vais dire qu'il y avait des hauts, des bas, mais les hauts compensaient les bas, donc comme dans n'importe quel couple, mais la sexualité prenait beaucoup de place. Enfin, en tout cas, du coup, de moins en moins de place, c'est-à-dire. Mais dans ma tête et dans mon cœur, ça devenait un vrai sujet. Ouais. Et là, je me suis dit stop pour ces raisons-là et c'est vraiment principalement la raison du fait qu'on se soit quitté. Il s'est passé quoi sexuellement pour toi une fois que tu es redevenu célibataire ? Bah... Disons que... Déjà, j'ai mis du temps à me remettre un petit peu à remettre Grindr, Tinder et compagnie parce que j'avais pas forcément tout de suite envie et d'un seul coup, ça m'est revenu et au fur et à mesure, il y a eu un peu cette course à la... Peut-être à la performance ou... En fait, il y avait une partie de moi qui avait envie de faire du sexe, mais une autre forcément qui attendait une rencontre un peu spéciale, un truc qui, elle aime encore, tu vois, me emmène dans mon chemin de rêve américain et compagnie. Mais en même temps, bah... Déjà, il m'est arrivé une histoire pas très fun. Donc, quand j'ai fait un plan qui a un peu tourné au vinaigre, ce que je te racontais dans le pré-entretien où je me suis fait agresser par deux mecs. Ok. Ça, c'était combien de temps après la rupture ? Ça, c'était à peu près deux, trois mois après. Ok. Oui, donc c'est assez... Tu as envie de la raconter ? C'est important pour toi de raconter cet épisode ? Alors, je ne sais pas si c'est important. Je pense juste que si tu veux... Si je veux qu'on comprenne pourquoi je suis perdu, on a abordé, dans ma sexualité, on a abordé vraiment le côté couple et ce qui m'a amené à perdre mes codes. Et je pense que ça, c'est important de l'expliquer parce que c'est ça qui va aussi donner des informations sur le fait qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur. Parce que j'aurais très bien pu vivre ce que j'ai vécu avec mon ex et tomber sur des personnes bienveillantes et me remettre en selle petit à petit. Ok. Mais ça n'a pas forcément été... Enfin, ça n'a pas été le cas. Donc en fait, je pense que ça fait partie de mon chemin pour expliquer mes problèmes sexuels aujourd'hui, quoi. Donc, parce que je n'avais jamais été confronté... Alors déjà, je n'avais jamais été confronté à un couple où je ne savais plus qui j'étais dans ma sexualité et ce que j'aimais ou ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire. En plus de ça, maintenant, même dans un simple plan de base, ce qui m'était arrivé bien avant mon ex et ce qui m'est arrivé aussi après, là, j'ai même perdu confiance dans ces moments simples qui étaient juste... De la baise. Ouais, voilà. Sans réfléchir, quoi. Est-ce que tu veux me raconter ? On est du coup en juin 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu es sur Grindr. Comment ça commence ? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.